hello bonjour bonsoir à toi et bienvenue de nouveau sur mes cheveux ma nature je suis miss brunel alors aujourd'hui je voudrais te parler de la structure des cheveux quand tu es malade ou alors quand tu as un malaise est ce que tu te lèves et tu vas directement en pharmacie pour acheter un médicament parce que tu as entendu on t'a dit que ce médicament pourrait soigner ton mal ou alors tu décides d'aller voir un médecin pour qu'il te fasse un diagnostic pour savoir quel est véritablement le mal et pourquoi tu dois prendre tel médicament pour soigner ce mal ici je suis en train de vouloir faire une analogie simple avec le cheveu crépus je me rends compte en fait que beaucoup de naturel quand elle décide d'arrêter de se défriser selon c'est dans des routines capillaires sans vraiment savoir si les produits qu'elles vont utiliser sont adaptés à leurs cheveux et pourquoi est-ce qu'elle doit utiliser certains produits moi je pense que avant de décider d'acheter un produit une huile une crème et tout ou alors avant de décider d'adopter une routine capillaire il est important de déjà comprendre comment est-ce que nos cheveux fonctionnent c'est quoi le cheveu prépu comment c'est constitué comment ça fonctionne le cuir chevelu est constitué normalement de trois couches on a deux couches internes qui sont la couche subcutanée et le dame et la couche externe qui est l'épidème c'est cette couche qu'on voit quand on fait un ray dans nos cheveux c'est la couche qu'on touche directement comme elle amène sur notre cuir chevelu ici je vais m'attarder sur trois organes que je trouve fondamentaux sur la croissance des cheveux premièrement il ya le follicule pileux c'est quoi le follicule pileux le follicule pileux c'est le lieu de naissance de tes cheveux donc d'où est-ce que le cheveu sort pour être suite à tête comme celle là c'est à l'intérieur du follicule pileux qui apparemment ressemble à un port un port au niveau microscopique quand vous observez un photo du cheveu crépu vous rendez compte que c'est un gros trou et à l'intérieur vous voyez une tige capillaire qui naît en fait donc en moyenne on a cent mille follicules dont cent mille grains de cheveux sur une tête et il faut savoir que la quantité de cheveux et donc de follicule pileux qu'on a sur une tête est déterminée génétiquement ce qui stimule la croissance du cheveu à l'intérieur de ce follicule c'est la papille cutanée qui est un organe qui se trouve en dessous du follicule pileux la papille cutanée a pour fonction de fourni l'oxygène les glucoses tous les nutriments que le follicule pileux a besoin pour pouvoir respirer et permettre donc que le cheveu à l'intérieur puisse pousser jusqu'à atteindre une certaine longueur maintenant au niveau du cuir chevelu tu vas souvent te rendre compte que quand tu touches ton cuir chevelu tu sens qu'il est huileux bon on n'a pas le même degré d'huile sur le cuir chevelu il y en a qui ont des cuirs chevelus un peu plus gras que d'autres personnes ça dépend mais il faut savoir qu'il ya un organe qu'on appelle les glandes sébacées les glandes sébacées sont des glandes et qui produisent l'huile que tu trouves des fois sur ton cuir chevelu cette huile s'appelle le sébum le sébum a pour fonction de maintenir la peau du cuir chevelu donc l'épidème hydraté et donc d'empêcher que l'hydratation ne fuit c'est pour ça que tu vas te rendre compte que des fois même quand tu n'appliques pas lui sur tes cheveux et que tu touches un peu tu peux faire même un test là maintenant tu touches un peu ton cuir chevelu et tu frottes comme ça tu regardes tu vas te rendre compte qu'il ya tu vas te rendre compte qu'il ya une sensation huileuse c'est dû au sébum le sébum présent sur le cuir chevelu est aussi présent sur toutes les parties du corps humain excepté notre paume et la plante des pieds le cuir chevelu contient des lipides à l'exemple des acides gras du squalène des glycérides et tu vas te rendre compte que tous ces ingrédients se retrouvent dans la majorité des traits des soins profond ce qu'on appelle dit conditionné ceci n'est pas un hasard parce qu'en fait le but est de de tricher de de répliquer la composition originelle du cuir chevelu maintenant parlons du cheveu le cheveu est composé d'eau de lipides et de protéines de kératine la kératine domine parce qu'elle représente 95% de la composition du cheveu bon pour entrer maintenant dans la structure interne le quand tu prends une tige une graine de cheveux une graine de cheveux sur ta tête comment est-elle fait à l'intérieur on a une substance qui s'appelle la moelle la moelle en soi n'influencent pas trop la santé ou l'élasticité ou l'apparence du cheveu c'est juste que c'est une c'est une substance qui est présente dans les cheveux épais après la moelle il ya une fine couche qui recouvre la moelle qui s'appelle le cortex le cortex est constitué de longues chaînes de kératine qui s'enroule entre elles en forme d'hélice en fait et le cortex est responsable de la force et l'élasticité de tes cheveux ainsi que de sa couleur au dessus du cortex on trouve la cuticule la cuticule c'est simplement ce qu'on voit là c'est ce qu'on voit sur la tête c'est la première couche qu'on voit et tout mais à l'intérieur il ya le cortex et la moelle la cuticule se compose de quoi lipides encore acides gras et kératine la cuticule c'est simplement des couches de kératine qui sont superposés entre elles un peu comme des escaliers quand tu prends une tige capillaire de la racine jusqu'aux pointes tu vas te rendre compte que le cheveu est de plus en plus fin plus on s'éloigne de la racine ceci est dû au fait que les couches de kératine qui sont superposés sont plus intenses à partir de la racine jusqu'à un certain niveau au niveau des bouts là elles deviennent très réduites ce qui fait que les cheveux au niveau des pointes des pointes représentent les parties les plus fragiles les plus sèches et les plus vielles de la tête parce qu'elles sont exposés à l'état au climat au vent au soleil qui les agresse et font en sorte que les kératine qui sont au dessus s'ouvre et se cassent tu vas te rendre compte que dans la structure du cheveu des éléments comme protéines lipides eau sont revenus et quand je te pose la question mais quels sont les produits que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien sans même savoir pourquoi je les utilise tu vas te rendre compte que ce sont les mêmes produits tu mets de l'eau sur tes cheveux tu mets des huiles les huiles contiennent les lipides et les acides gras et tu mets aussi des produits contenant des kératine voilà c'est un peu ce que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo que beaucoup de produits qu'on utilise ne sont pas fait au hasard et c'est important qu'avant de les utiliser on sache pour qu'on les utilise je te dis à bientôt et merci d'avoir regardé bye bye